Bonjour, bienvenue, merci de nous rejoindre sur le plateau de Big Media. Nous sommes à Big, en direct à Paris. Pour parler aujourd'hui d'un sujet qui est celui de la marque employeur et de l'industrie, je suis Yves Villagines, journaliste au quotidien Les Echos, et j'ai le plaisir d'accueillir autour de moi Alice De Maillard. Vous êtes vice-présidente de Robotique First France. C'est une association que vous qualifiez vous-même de déclencheur de talent pour comprendre, connaître et se diriger vers les filières de l'industrie, technique et scientifique. Vous êtes aussi administratrice indépendante en charge de la RSE dans plusieurs gouvernances et vous êtes une spécialiste du recrutement. Bonjour. Bonjour Gilles, merci, c'est exactement ça. Vous avez bien résumé une carrière de près de 30 ans et l'impression de marcher aux côtés de l'industrie. Pas pour répondre à tous ces défis, tous ces enjeux, mais pour l'accompagner du mieux que je peux. On va y revenir. Nous accueillons aussi Jean-Louis Jarry. Vous êtes entrepreneur, président d'une PME qui s'appelle Vlad, une PME de 25 millions d'euros de chiffre d'affaires, 90 collaborateurs situés en Indre et Loire, qui conçoit, fabrique, distribue des batteries pour le marché du médical et pour l'industrie. Bonjour. C'est gagné, c'est bien ça. Merci d'être parmi nous. Nous accueillons aussi Anaïs Boucher. Bonjour Anaïs. Vous êtes membre du collectif pour un réveil écologique. Vous êtes diplômée de SupAéro et très récemment, je crois, devenue entrepreneur. Exactement. Bonjour. Bonjour. Et enfin, Sonia Foss. Bonjour. Vous êtes directrice de division Industrie France chez Segula Technologies, DRH adjointe du groupe. Segula Technologies, c'est une entreprise internationale de 6 000 personnes, dont 2 500 en France. Et vous êtes un important recruteur dans l'industrie. Alors, merci pour l'invitation. Effectivement, un groupe de 13 000 collaborateurs dans le monde, dont 6 000 en France. Si nous sommes réunis autour de cette table, c'est pour évoquer plusieurs sujets prégnants dans les entreprises et en particulier dans l'industrie, qui sont la pénurie de talents et les difficultés des entreprises à recruter. Des jeunes, mais aussi des femmes. Et nous allons évoquer les solutions que les entreprises peuvent mettre en place pour attirer ces talents. Je vous propose d'abord, tous les 4, de faire le constat des difficultés qu'ont les entreprises industrielles à recruter. Selon le baromètre Manpower, publié au printemps 2023, 40% des entreprises comptaient recruter au 2e semestre dans l'industrie, 25% des entreprises industrielles. Des intentions de recrutement qui fléchissent un peu. Mais en particulier, vous, Jean-Louis Jarry et Sonia Foss, constatez-vous dans vos entreprises cette pénurie de talents et sur quel profil pour commencer ? Sonia, si vous voulez bien commencer. Oui, je peux commencer tout à fait. Effectivement, le constat du secteur de l'ingénierie, il est assez clair. C'est le même constat pour tous les entrepreneurs que je rencontre. C'est qu'il y a un vrai enjeu sur le recrutement. On le sait, le contexte, il est celui de l'explosion du nombre de projets, de projets industriels. Ça bénéficie à l'industrie en France, à la réindustrialisation, mais c'est un challenge pour les entreprises. Et là où les industriels, de façon générale, l'ingénierie en particulier, souffrent, ce sont des métiers classiques, mais néanmoins très importants, comme les chefs de projets, les pilotes de projets. C'est des gens qui vont vraiment emmener des projets sur des chantiers encore inexploités. Ce sont aussi des profils de techniciens, de soudeurs. On manque de soudeurs, on manque d'électromécaniciens et on sait à quel point c'est important dans la réindustrialisation, dans les territoires. Et enfin, on manque aussi de profils, je dirais, de nouveaux profils, les profils du digital, parce que la formation est encore assez jeune en France et qu'évidemment, le besoin marché est plus important. Vous constatez la même chose, vous diriez la même chose, Jean-Louis Jarry, dans votre entreprise, votre PME ? Oui, alors évidemment, ce qui a été dit est juste. Nous, ce que je constate, c'est que nous, on manque d'opérateurs sur les lignes de fabrication pour les batteries parce qu'il n'y a pas de formation pour faire des batteries. Il n'y a aucune formation pour faire des batteries. Donc ça veut dire qu'il y a toujours ce déficit et ce manque entre ce que produit l'éducation nationale, les formations de manière générale et la réalité de ce que demande le marché. Il y a toujours cette inadéquation, me semble-t-il, qui est très dommageable. Donc du coup, on doit mettre en place les moyens pour former les gens. Nous, on fait vraiment confiance au savoir-être. Donc on se dit qu'on ne peut pas devenir poli du jour au lendemain, mais on peut arriver à fabriquer des batteries du jour au lendemain. Donc on mise sur la formation interne, sinon on ne trouve pas. Mais vous avez aujourd'hui des postes à pourvoir qui ne sont pas pourvus ? Alors là, nous, on est... Vous l'évoquiez tout à l'heure, on a fait une grosse année 2022 en recrutement. Là, l'activité se tasse un peu, donc on a freiné les recrutements. Donc on n'a pas ce problème là à l'instant T. Mais on le constate, dès qu'on va remettre la machine en marche, on va rencontrer encore le même problème. Et vous, Sonia Foss, vous avez des difficultés à recruter, des talents à avoir ce vivier de curriculum vitae, de candidature, en fait ? Nous, notre métier, c'est de recruter. On recrute 6 000 collaborateurs par an. Donc on met en place tout un tas de systèmes, justement, pour s'adapter aux nouvelles demandes des candidats, s'adapter, comme vous le disiez, comme le disait mon collègue, aux formations qui n'existent pas encore. On forme énormément, on recrute beaucoup sur les territoires, sur les territoires français. C'est un atout qui est très fort. Et on a aussi décidé de mettre en place une facilitation, faciliter la candidature des candidats pour que ce soit plus simple pour eux. Donc, bien sûr, le chantier n'est pas simple, mais il y a des solutions à mettre en place. Alors, si j'ai bien suivi ce que vous me disiez tous les deux, ce sont plutôt les profils de techniciens qui vous manquent le plus. Donc, des BAC plus 2, c'est ça, des BTS, ce genre de profils. Même ingénieur en électronique, il n'y a pas d'ingénieur en électronique. C'est compliqué. Alors, elle n'est peut-être pas ingénieur en électronique, elle est à ma gauche. On va demander à Anaïs. On va essayer de comprendre, Anaïs, les raisons pour lesquelles les jeunes ne sont pas forcément attirés par l'industrie et par certaines entreprises. Vous êtes membre d'une association qui s'appelle Pour un réveil écologique. 70% des jeunes de 18-30 ans, c'était un sondage récent, disent qu'ils sont prêts à renoncer à un poste si l'entreprise ne prend pas en compte les enjeux écologiques. On a une fracture aujourd'hui entre les attentes des jeunes et ce que proposent les entreprises ? Oui, c'est une première réponse. Non, alors, la question du rapport des jeunes à leurs employeurs, c'est quelque chose au collectif Pour un réveil écologique qui nous taraude depuis le début. Déjà en 2019, quand on a écrit notre manifeste Pour un réveil écologique, qui a été signé par plus de 30 000 étudiants, c'était ça qui était mis en exergue. C'était l'incohérence qu'il y avait pour nous jeunes d'aller travailler chez un employeur qui ne se préoccupait pas, qui fermait les yeux même sur une crise écologique de notre temps et donc sur notre futur. Plus récemment, on a en effet commandité un sondage à l'Institut de recherche Harris Interactive qui est sorti il y a peu, qui date de juin 2023, sur plus de 2 000 sondés de 10 à 30 ans, toute classe sociale confondue, c'est très important à préciser, qui montre que 70% des jeunes sont prêts à renoncer à une offre d'emploi si l'employeur ne se montre pas à la hauteur sur le plan de la transition écologique. Plus loin que ça, et plus atterrant encore, un jeune sur deux est prêt à quitter son emploi très prochainement si son employeur ne prend pas des mesures en faveur de la transition écologique. Ça veut dire que le rapport de force dans le recrutement a changé est aujourd'hui au profit du recruté, du jeune, du jeune diplômé ? Je ne sais pas s'il faut parler d'un rapport de force parce que ce n'est pas tant ça une guerre, une opposition. C'est plutôt que les jeunes demandent à leurs employeurs de concilier leurs objectifs avec les leurs et même ceux de toute une société en fait, qui est celle de l'urgence écologique. Vous-même, vous êtes ingénieure ? Oui, et une femme, ce qui font deux choses. Je crois que vous n'avez pas choisi d'entrer dans l'industrie. En effet. Et pourquoi ? Vous avez constaté cet écart entre ce que pouvaient proposer des entreprises industrielles et ce que vous attendiez ? C'est une des raisons pour lesquelles vous n'avez pas choisi de travailler dans l'industrie ? Je pense que l'industrie au global pâtit chez les ingénieurs d'une image un petit peu vieillissante, un petit peu en déclin comme elle l'a été sur les 50 dernières années. Je pense que si vous avez écouté d'autres conférences aujourd'hui, on l'a dit et répété, la part de l'industrie dans le PIB français n'a fait que diminuer, etc. Donc pour parler de moi, mon sujet, oui, ça n'a pas été un secteur qui m'a attirée au moment où je choisissais mon parcours professionnel. Je pense néanmoins qu'il y a un vrai challenge à relever pour l'industrie. Il ne faut vraiment pas minimiser le secteur, déjà par la politique de réindustrialisation qui est en train de mener les politiques français. Et puis parce que c'est un secteur aussi sur les questions écologiques qui représente un cinquième aujourd'hui de nos émissions territoriales, dont trois quarts pour l'industrie lourde et un quart pour l'industrie manufacturière, si je ne dis pas de bêtises. Et que c'est un secteur que nous, même au collectif en réunions écologiques, on identifie comme prioritaire pour la transition. Puisque même dans un monde en contraction, dans un monde où une réduction de la consommation est nécessaire, nous aurons toujours besoin de béton, de composants, de verre, d'acier pour construire les infrastructures et les composants clés de la transition écologique. Donc c'est un vrai secteur qui a un défi à relever aujourd'hui. Il y a donc un enjeu majeur à attirer les jeunes vers ces nouvelles industries. On va en parler avec vous, Alice De Maillard, parce que vous travaillez pour l'attractivité de l'industrie. C'est un de vos domaines de prédilection. Vous proposez un certain nombre de mesures, mais vous travaillez au quotidien, dans les lycées, les formations pour redorer l'image de l'industrie. On peut expliquer ce que fait exactement votre association ? Alors, regardez autour de vous, on est entouré de produits industriels. Déjà, ça, c'est la base. Ensuite, on a bien compris que mettre un gros pouf coloré et puis un des jeux vidéo dans sa boîte, ce n'est pas ça qui va attirer les jeunes. Les jeunes, aujourd'hui, ils ont besoin de concrets. Alors, qu'est-ce qu'on leur propose ? On va pluguer dans les lycées un programme, un programme de robotique, de construction d'un robot le temps d'une année scolaire. Pendant qu'ils construisent ce robot, qui est un concentré d'industrie, un concentré de technologies, d'automatisme, de programmation, d'usinage, de fraisage, qui fait appel à peu près à une vingtaine, une trentaine de métiers différents, on les fait mentorer par des industriels en proximité, le lien avec le territoire, vous en parliez tout à l'heure, et avec des élèves d'écoles d'ingénieurs ou des élèves de BTS technique. Très, très grosse consommation de cette espèce de frange entre Bac plus 2, Bac plus 3. On a besoin de ça dans les entreprises. Tout le monde ne peut pas finir ingénieur. Et on va aller chercher des lycées qui sont un peu loin, en ruralité, en zone un peu compliquée, des lycées à qui on ne propose pas forcément des projets comme ça. On mélange des classes, des filières, on plug ça, on s'occupe de tout. Les finances, l'encadrement humain et la pédagogie. Le lycée nous accueille, trouve le groupe de jeunes et en fait, le robot devient un prétexte à échanger autour de l'industrie, autour des métiers, autour des carrières, autour des filières. Les industriels qui sont là, je leur dis, servez-vous de nous, on peut accompagner votre marque employeur, les élèves vous connaissent, les jeunes vous comprennent, on discute de tout. Et la base de ces discussions, c'est ce robot qui construit, ce qui est imposant. Attention, certains peuvent faire jusqu'à un mètre cube. Et c'est des gamins de 15 ans, de 16 ans, de 17 ans, avant Parcoursup. Là, je m'adresse à vos auditeurs, Parcoursup, ils savent ce que c'est, c'est cette barrière, avant. Jean-Louis Jarry, vous utilisez ce type de méthode, c'est-à-dire que vous allez dans les lycées, les formations professionnelles pour parler de votre entreprise, c'est important de se montrer sur le terrain ? Alors, c'est essentiel, mais on ne le fait pas comme tu le fais, on est bien modeste, et on n'ouvre pas assez souvent notre entreprise pour faire découvrir nos métiers. En fait, quand on a 15, 16, 17 ans, ce qui marque, c'est ce qu'on voit. Ce n'est pas ce qu'on apprend à l'école. Moi, je suis un autodidacte. J'ai vu faire des gens qui m'ont donné envie. Et je crois que l'envie, c'est fondamental. Ça passe par ce que tu fais, ce qui est très bien. Nous, on ne le fait pas assez. Mais évidemment que c'est un levier fantastique. Redorer l'image, c'est important. En fait, quand les gens viennent chez nous, il y a des robots, il y a de l'IA, il y a de l'informatique. Il y a des métiers tout à fait nouveaux et propres. Ce n'est pas les mains dans le cambouis. Moi, j'en veux beaucoup à un gouvernement il y a un certain temps qui disait 80% d'une classe d'âge doit être bachelière. Et sous-entendu, quand on fait un cursus technique, c'est de la merde. Eh bien voilà, on en paye le prix fort aujourd'hui. L'industrie, on fait des produits, c'est concret, dommage, venaient dans l'industrie. Tu le disais tout à l'heure, ici, tout est industrie, tout est produit qui sont créé. Sans produit, ça ne marche pas. Donc redorer cette image, c'est ce qu'on fait modestement à travers notre statut d'ambassadeur de la French Fab. Mais vous pensez chacun qu'il faudrait peut-être aller plus loin. Je sais, Alice de Maillard, que vous avez comme proposition la création d'un secrétariat général à la planification des ressources. C'est très ambitieux. Mais derrière, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en termes de formation, nous ne sommes pas assez prévenants. C'est-à-dire qu'on ne planifie pas assez nos besoins ? Non, clairement pas. On en paye le prix, c'est exactement ce que tu dis, depuis maintenant une génération entière. Vous avez toujours entendu un professeur qui appelle les parents et qui dit, désolé, votre enfant en filière générale, il ne marche pas. On va le mettre en filière technologique. Désolé, monsieur, désolé, madame. Mais c'est honteux. C'est honteux. C'est tout simplement honteux. Moi, je vais voir des lycées polyvalents. Je leur dis, vous allez être fiers de votre filière de STI 2D, votre filière professionnelle et dans ma compétition que je vais organiser. Mais vous serez meilleurs que les lycéens d'enseignement général parce qu'eux, ils n'ont jamais vu un tournevis. Vous allez gagner cette compétition. Un industriel va vous remarquer. Vous allez pouvoir comprendre ce qu'il fait. Il va vous sponsoriser. Ça y est, l'histoire a été écrite. C'est un discours qui vous parle, Sonia Foss ? Oui, c'est un discours qui me parle complètement. De toute façon, je suis entièrement d'accord avec ce qu'on a dit précédemment. Il n'y a pas que des ingénieurs. Il faut des ingénieurs, il faut des techniciens. Il faut surtout des gens qui aiment l'industrie. Et les gens qui aiment l'industrie, ça passe par l'attractivité de la filière. Moi, je suis aussi ingénieur de formation. J'ai été attirée par les sciences, par les filières. Et donc, ce qu'on fait chez Segula Technologie, alors il faut qu'on travaille ensemble parce que l'idée, elle est extraordinaire. On va dans les collèges, on va dans les lycées pour expliquer ce que c'est la science, la technologie. Et on essaye de parler non pas de ce qu'on fait, mais de parler de l'impact de ce qu'on fait. Nous, on a des ingénieurs et des techniciens qui vont travailler sur les chantiers du Grand Paris. Quand ils travaillent sur les chantiers du Grand Paris, ils vont évidemment construire les rails qui vont servir au futur RER, au futur métro. Mais la réalité, l'impact, c'est qu'ils vont réussir à diminuer le temps de trajet des Parisiens, qui vont peut-être permettre à une mère de famille, un père de famille d'emmener ses enfants à l'école et ensuite d'aller à son travail plus rapidement. Donc il y a un véritable impact écologique. J'y reviens. Il y a un véritable impact sur la vie, l'équilibre de chacun. Et c'est surtout ça, je pense, qui est important aujourd'hui quand on va parler de l'industrie aux jeunes. Effectivement, on n'a pas répondu à la critique d'Anaïs, en fait, qui était « Mais les entreprises ne prennent pas ce problème à bras-le-corps. » En tout cas, elles communiquent peu. Elles donnent peu de preuves de leur engagement RSE. Comment attirer les jeunes sur ce terrain-là ? C'est-à-dire de leur donner les preuves de l'utilité, du sens de leur métier. Avec Jean-Louis Jarry. Alors la marque employeure, c'est montrer à l'extérieur ce qu'on fait bien à l'intérieur. Donc nous, on est entreprise à mission. Il y a 1 000 entreprises à mission en France aujourd'hui. C'est, je pense, le statut du futur. Premier point. Deuxième point, on a ouvert le capital. 9% des salariés sont actionnaires de notre société. 50 salariés sur 90. On distribue les résultats. Ça, c'est de l'argent. Ça ne suffit pas. Et après, ce qui compte pour moi, c'est ce qu'incarnent les dirigeants ou le dirigeant. C'est l'état d'esprit, la culture et l'ADN. On a une identité. Il faut la faire passer. Tel ou tel club, telle ou telle entreprise est réputée pour. Je crois que c'est ce qu'il faut qu'on arrive à transmettre. En tout cas, nous, on essaie de le faire avec un volet humain. Ça paraît un peu terte à la crème. Et moi, on a recruté il n'y a pas très longtemps un collaborateur qui m'a dit quand tu m'as eu en entretien, tu m'as parlé d'humain. Et quand j'y suis maintenant, je crois que c'est vraiment vrai. Il faut être vrai, sincère, authentique. Et ce n'est pas facile à faire passer. En tout cas, ça passe par la communication et la manière dont on conduit ses affaires. Anaïs Boucher, je ne suis pas sûr que ça vous donne envie d'aller travailler avec Jean-Louis Jarry dans sa PME industrielle. Mais qu'est-ce que vous attendez réellement d'une entreprise aujourd'hui ? Si vous deviez faire passer un entretien de recrutement à une entreprise, vous poseriez quel type de questions ? Alors déjà, je ne suis pas du tout en opposition à ce qui a été dit. C'est déjà très bien. Il y a peu d'entreprises, surtout industrielles, qui sont entreprises à mission et qui ont cette sincérité et qu'on ressent dans ce discours. Donc déjà, je ne suis pas du tout opposée. En revanche, je dirais, et surtout, je vais plaider pour le collectif, mais sur les enjeux écologiques et sur la vision du futur, il faut aller plus loin. Il faut projeter, alors au-delà de son ADN interne, sa vision du futur. C'est quoi l'industrie demain ? Aujourd'hui, elle est vue comme une industrie productiviste, consumériste, linéaire aussi. On consomme quelque chose qu'on jettera à la fin, qui a une durée de vie. Il faut aller vraiment beaucoup plus loin. C'est quoi l'industrie demain ? C'est quoi l'industrie dans une société qui n'a plus les ressources pour les réutiliser, enfin, qui n'a plus les ressources pour les consommer comme ça, linéairement ? C'est par exemple l'éco-conception. Très bien. Et le connu circulaire. C'est les batteries qui sont fabriquées sans soudure pour pouvoir réutiliser les cellules pour faire du réemploi. Exactement. La solution, c'est l'innovation. C'est-à-dire qu'il faudra qu'on soit intelligent et innovant pour se sortir de cette impasse. C'est un innovation, deux innovations, trois innovations. Et nous, on essaie modestement de travailler sur ces sujets-là. Au-delà du sens qu'on veut donner à notre métier, ça passe, tu as raison, concrètement par de la conception, mais de la conception intelligente pour le futur. Complètement. Tous les jeunes qu'on a dans nos équipes sont... Leur premier sujet, c'est l'environnement, c'est l'écologie. C'est le premier sujet. C'est ce qu'ils attendent des industriels avec lesquels ils discutent tous les jours devant ce fameux robot. Ce fameux robot, il fait vraiment la part belle à l'ingéniosité, à la créativité, à l'inventivité pour inventer les solutions de demain. En fait, on se rejoint sans le savoir, mais on se rejoint en permanence. Et si on n'a pas, nous, dans les entreprises, les mentors qui deviennent des coachs, qui deviennent vraiment des mentors sous le message de compétences. On défiscalise, on est reconnu d'intérêt général. Et en fait, ça essaime dans l'entreprise. Et ça se sait. Donc voilà comment on dit quelquefois aux entreprises, venez nous faire confiance, on va faire pour vous une petite part de votre RSE, de votre marque employeur. Annaïs. Oui, bien sûr. Et je suis alignée avec ce qui a été dit. Je ne tomberai attention pas, par contre, dans le technosolutionnisme de on va trouver les solutions les plus... Dans l'innovation, il faut faire attention à ne pas partir dans cette partie-là. On va trouver des solutions technologiques qui vont être la solution à tous nos problèmes et grâce auxquelles il ne faudrait peut-être pas de changements sociétaux. Ça, c'est faux. On sait. L'urgence est là. Il va falloir des changements sociétaux. Et c'est de la responsabilité des entreprises aujourd'hui d'aller projeter cette vision-là d'entreprises plus circulaires, de réutilisation, de même sobriété. C'est quoi une entreprise industrielle dans un monde plus sobre d'aller y réfléchir ? Et plus précisément à l'intérieur d'une entreprise, ce qu'on va regarder si j'avais un entretien d'embauche à faire passer à une entreprise pour revenir à la question. Pour moi, trois choses. D'abord, sa compréhension des enjeux. Est-ce que vraiment elle est honnête dans sa compréhension ou est-ce que c'est un secteur pour elle qu'elle a survolé et auquel elle ne s'intéresse pas ? Sa mesure précise chez elle. Est-ce qu'elle sait quels postes sont les plus impactants pour notre environnement, pour l'écologie au global ? Et puis après, ses actions. D'abord, sa planification d'actions, est-ce qu'elle est réaliste ? Et puis ses actions réelles, ça fait déjà quand même une bonne dizaine d'années qu'on en parle, donc il devrait y avoir déjà quelques actions et quelques résultats, preuves qui doivent être arrivés. Vous sentez ces demandes dans les entretiens de recrutement que vous avez, Sonia Foss ? Vous disiez, on recrute 6 000 personnes par an. Elles sont majeures aujourd'hui, ces demandes ? En fait, les candidats font passer un entretien à l'entreprise ? Oui. Quasiment toutes les demandes. Oui, c'est un oui franc. Toutes les demandes. Tous les candidats ont ce type de demande et que ce soit des candidats français ou étrangers. Je veux dire, c'est mondial. Ça concerne aussi tous les types de catégories d'âge. Donc, il y a un véritable appel lancé par les candidats qui sont enclins à rejoindre une entreprise, à connaître ce que va faire l'entreprise, ce qu'elle fait, ce qu'elle va faire, les promesses mais les preuves. Donc, c'est important certainement pour une entreprise de promettre des choses à des candidats parce que de toute façon, une fois dans l'entreprise, on constate la réalité du quotidien. Mais ce qui est important aussi, c'est les preuves. Chez Segula Technologies, nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est de mettre en place une RSE pour en revenir aussi au sujet de RSE sur trois axes donc de choisir en réalité trois axes qui sont majeurs stratégiques pour nous. La mixité, on en a parlé tout à l'heure, il y a trop peu de femmes encore dans le monde de l'ingénierie, 21% de femmes, c'est trop peu. Le deuxième point, c'est l'écologie où on a des chercheurs chez nous qui réalisent des thèses et qui travaillent sur des projets à 100% de décarbonation. Ça, c'est important parce que c'est concret et qu'on choisit un axe, on décide de ne travailler que sur ces sujets-là. Le troisième point, c'est le handicap parce qu'on n'en parle pas assez et il y a aussi beaucoup de personnes en situation de handicap qui sont à côté du travail. Notre rôle en tant que société, c'est de les inclure. Et donc tout ça, on l'a intégré au sein d'une nouvelle marque employeur qu'on a déployée il y a quelques semaines au mois de septembre. Donc maintenant, elle est disponible, elle est visible et tout ça, on l'a intégré sous un thème qui est pour nous un thème positif qui est le thème du mouvement. La marque employeur, ça veut dire édicter des valeurs, les lister, les reconnaître, les incarner. C'est quelque chose que vous faites aussi à l'échelle de la PME, Jean-Louis Jarry. Vous avez parlé tout à l'heure des actions que vous menez. Est-ce que ce sont des actions qui sont concertées et qui se traduisent par une mission mais aussi des valeurs ? Comment vous les communiquez ? Vous avez parlé de la valeur avec des valeurs, avec nos valeurs. En fait, ça a été un peu dit. Ce qui compte, c'est que nous, on a partagé le capital. C'est un moyen de respect, de reconnaissance. Quand ça marche bien, il n'est pas normal que ce soit que le patron qui ramasse. C'est l'affaire de tous. Et c'est pareil pour la RSE. Nous, on a des groupes de travail sur des sujets qui sont la bienveillance au travail, l'impact, l'éco-conception et le nouveau bâtiment ont fait construire une nouvelle usine. C'est les salariés qui s'approprient ces sujets-là. Ce n'est pas le patron. Le patron, il est là pour dire on traverse l'Atlantique, on va arriver avec le bateau, on va faire ça. Mais c'est les gens qui vont ramer, j'ai envie de dire, et qui vont participer activement, une fois que le cap est donné, à la transformation. Ce n'est pas Jean-Louis Jarry, président de la société, qui transforme. C'est l'ensemble des collaborateurs. C'est l'équipe qui fait la réussite. Donc on a ces groupes de travail qui se réunissent régulièrement et qui transforment l'entreprise et qui ont des idées que je n'aurais jamais eues et qui sont fantastiques. Donc il faut laisser aussi, je ne parle pas d'entreprises libérées, mais je parle d'entreprises qui respirent avec les gens qui sont acteurs. Quand les gens n'ont rien à dire, ils n'ont rien à dire et ils ne produisent rien finalement. Donc il faut laisser respirer ça pour nous. Vous avez un déficit de jeunes femmes parmi les candidats ? Alors nous, on a un 60-40, nous, y compris dans la production. Mais après, moi, je ne suis pas un ayatollah du 50-50. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus tomber dans la caricature du bon, on prend le candidat, tout le monde peut se présenter, les salaires sont équivalents. C'est une femme, elle est bien, on la prend. C'est un homme, il est bien, on la prend, on ne va pas. on n'est pas dans le mode quota, je trouve que c'est même ridicule. Les choses doivent pouvoir se faire naturellement pour autant qu'on soit séduisant et pour un homme ou une femme. Dans les filières industrielles, enfin dans les filières de formation professionnelle dans lesquelles vous intervenez, Alice, vous avez évidemment sans doute beaucoup plus de garçons que de filles. C'est variable. Comme on plug le programme dans un lycée, on demande donc au proviseur de constituer une équipe de 20 jeunes et on va lui demander pouvez-vous mettre un peu plus de filles que de garçons ? Pouvons-nous intervenir pour expliquer qu'une fille, elle a autant de capacités qu'un garçon sur les sujets techniques et technologiques ? Et une fois que c'est fait, on embarque tout ce petit monde dans la construction de ce robot, chacun trouve sa place, un peu de com, la gestion du budget, de la CAO, du montage, de l'usinage, de la programmation, de la robotique. Chacun trouve sa place en fonction de son envie. Donc moi, je peux me retrouver avec des pilotes de robots qui sont des filles absolument incroyables. Une qui est tombée dans la CAO, elle vous en parle comme un professionnel et puis il y en a un autre, c'est un jeune homme, alors il m'a dit moi c'est la com. J'ai dit mais vas-y, la com industrielle, ça marche, ça existe. Et en fait, on arrive, on est très en amont, on n'est pas une solution de recrutement, on ne s'est jamais présenté comme ça, mais on est des déclencheurs d'envie, de talent, déclencheurs d'émotions également. Voilà, donc plus de filles, oui, mais on le fait dès la troisième, dès la seconde. Il y a une problématique dans le recrutement en industrie, c'est aussi la formation parce que les métiers évoluent de plus en plus vite. Comment travaille-t-on avec le personnel ? Il n'y a pas que le recrutement, il y a la fidélité aussi qui est importante. Dans les entreprises, comment on retient ? Alors, on a parlé de l'actionnariat salarié, des valeurs, etc., mais il y a d'autres choses. La formation, c'est quand même très important, non ? Oui, la formation, c'est un pilier. De toute façon, aujourd'hui, les compétences, elles évoluent très vite. En 2030, 80% des métiers d'aujourd'hui n'existent pas, c'est les rapports qui le disent. Donc, la responsabilité de l'entreprise, c'est de s'adapter à ça. Nous, l'angle qu'on a choisi d'adopter pour la fidélisation, et j'aime bien ce terme parce que c'est mieux que la rétention. La fidélisation, c'est un choix. C'est plus joli. C'est plus joli et c'est plus révélateur de l'état d'esprit, de la fierté, puisque c'est le thème d'aujourd'hui, de la fierté des collaborateurs. Donc, la formation, c'est primordial. Nous, on forme à peu près 40% de nos collaborateurs chaque année à des métiers techniques, à des évolutions. On les forme sur les batteries parce qu'on sait que ça va être important. On les forme aussi sur les soft skills parce qu'on a conscience que ça va être un pilier aussi dans leur future carrière. Donc, la formation, c'est une première pierre à l'édifice. Le deuxième axe stratégique, c'est la mobilité. Donc, je reviens sur la marque employeur, sur le thème du mouvement. Nous, la promesse et les preuves, puisqu'on a des collaborateurs qui voyagent dans le monde mais aussi qui changent de secteur d'activité, qui passent de l'automobile au nucléaire, par exemple. La preuve, c'est qu'on accompagne le collaborateur individuellement. On s'intéresse à lui avant de s'intéresser au secteur d'activité dans lequel il est et on l'invite et on l'accompagne à être mobile, à bouger et le thème, c'est expand your playground. Donc, étendez votre terrain de jeu. C'est important que les gens s'amusent, qu'ils apprennent et qu'ils trouvent leur bonheur chez Ségula dans tous les métiers et dans tous les secteurs dans lesquels on est. Jean-Louis Jarry, c'est vrai ce que disait Sonia, les métiers de demain. Elle a tout dit. Elle a tout dit. Non, non, mais nous, modestement, on est une petite société. On a peut-être une configuration un peu plus familiale. Moi, je connais tous les collaborateurs. On les voit régulièrement. On entretient des relations un peu différentes. Mais ce qui a été dit est très juste. C'est-à-dire que pour que les gens soient fidèles, il faut un ensemble de choses et des marqueurs forts qui permettent de se dire je suis au bon endroit. on partage le capital. Il y a du sens. On me respecte. J'ai la possibilité d'être formé. Je suis bien payé. Je ne dis pas en premier. J'ai la possibilité de changer de métier à l'intérieur de la société. C'est tous ces éléments plus l'état d'esprit on top, l'ambiance générale. On est bien. On se sent bien. Est-ce que vous dites c'est vrai pour toutes les entreprises qu'elles soient industrielles ou pas ? Oui. Ça dépasse largement le cadre de l'industrie. Pour conclure, j'aimerais bien que chacun d'entre vous nous donne un conseil à ces entreprises industrielles sur la marque employeur. On n'a finalement pas beaucoup parlé de ce que les entreprises pouvaient faire. On en a parlé en filigrane. On a donné des conseils. Mais qu'est-ce qui vous semble le plus important à chacun d'entre vous pour que l'industrie redore son blason et que les entreprises industrielles redeviennent attractives ? Alice, si vous voulez bien commencer. Donner du concret aux jeunes. Ils ne sont pas dans un monde imaginaire. Ils veulent du concret. L'industrie, ça ne leur parle pas. La marque employeur, ça ne leur parle pas. La RSE, ça ne se résume pas qu'à l'écologie. Il faut juste leur donner du concret. Leur dire ça se passe comme ça. Viens chez moi. Je vais t'expliquer. Je vais te montrer. Je vais te guider. Et avec du concret, vous les embarquez où vous voulez. Quand les jeunes, je leur parle. Nous, on est ambassadeurs de la French Fab auprès des jeunes. La French Fab, il faut leur expliquer. Mais je leur dis venez voir en entreprise comment ça se passe. Construisez ce robot avec un mentor et vous allez voir. La discussion va partir toute seule. Concret, concret, concret. Et ouvrir les portes des entreprises. Ah oui. Ça, ils le font déjà. Ça, ils le font depuis bien longtemps. Effectivement, ils le font depuis bien longtemps. Jean-Louis Jarry. Moi, ce n'est pas très original, mais moi, je dirais la fierté. J'aime bien ce terme. J'en ai parlé souvent. Dis aux collaborateurs, soyons fiers de ce qu'on fait. Et je pense que la fierté, ça dégage, comme l'a dit Nicolas ce matin, beaucoup de choses autour. Quand on est fier de ce qu'on fait, on en parle autour. On vend l'histoire. Nous, on a des ambassadeurs en interne. Ce n'est pas moi qui vais mieux vendre le poste de pilotage de lignes robotisées. C'est celui qui le fait au quotidien, qui va justement sur des salons et qui parle de son métier. Et en général, quand on en parle, on est fier. Donc la fierté, bon, désolé, je surfe sur le thème, mais je pense que c'est vraiment important. Mais vous pensez que nous devrions, les pouvoirs publics, peut-être, engager une grande campagne de communication autour de l'industrie ou pas ? Moi, je pense que, sans vouloir flatter la BPI, il y a beaucoup de choses qui sont faites. Franchement, bon, depuis 4 ou 5 ans, on baisse les impôts de production, on fait baisser l'IS. Nous-mêmes, on a reçu 1 million d'euros de subvention pour construire une nouvelle usine. Je crois que j'ai le sentiment que l'Etat fait quand même son job, la BPI aussi. Nous, les entrepreneurs, on a notre rôle à jouer en tant qu'ambassadeur, d'aller mouiller la chemise comme toi ou d'autres et d'aller porter la bonne parole pour donner envie aux gens. Ce n'est pas l'Etat qui va... Ce n'est pas Emmanuel Macron qui va donner envie aux... C'est le gars, chez moi, qui pilote la ligne robotisée, qui va aller voir les jeunes en école, qui va leur montrer ce qu'il fait, ce que tu disais. C'est ça qui marche. Donc, il y a un gros job à faire de maillage et de communication, mais à la base. Oui, sur le territoire. de base en haut. Sonia, votre conseil pour la marque employeur ? Moi, mon conseil, c'est l'ambition. Donc, ça va avec la fierté. Il faut être ambitieux dans la stratégie de déploiement de la réindustrialisation. On a la chance d'avoir aujourd'hui un engagement, des engagements forts pour réindustrialiser le pays. Ça va nous porter sur des dizaines d'années. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les jeunes générations, elles vont s'y retrouver dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans et c'est elles qui vont construire l'industrie de demain plus écologique, qui vont être transformées l'industrie, répondre aux enjeux forts. Donc, pour moi, l'ambition, il faut qu'elle soit portée au plus haut niveau dans les entreprises et il faut qu'elle soit donc un marqueur fort de la marque employeur. Merci. Et enfin, vous, Anaïs Boucher, quel conseil vous donneriez aux entreprises industrielles pour redorer leur image ? Je vais aller plus loin que l'ambition. Je vais aller dans une ambition concrète, une ambition transparente et réaliste face, enfin, scientifiquement, face aux enjeux écologiques, face aux enjeux sociétaux, en fait, même au global. Aller projeter qu'est-ce qu'une entreprise industrielle en 2050 ? 2050, c'est l'âge où j'aurai 50 ans. Donc, je serai encore dans une carrière. il faut aller nous donner une image concrète, réaliste, scientifique, scientifiquement réalisable de ce que sera l'industrie à ce moment-là. Une note d'espoir, c'est ça ? Une note d'espoir. Réaliste. Réaliste, oui. De l'ambition réaliste. Merci beaucoup à vous quatre d'avoir été avec nous aujourd'hui sur Big à Paris, sur le plateau télé de Big Media. Sonia Foss de Segula Technologies, Jean-Louis Jarry de la PME industrielle Vlad, Alice De Maillard, vice-présidente de Robotique First France et Anaïs Boucher du collectif Pour un réveil écologique. Merci beaucoup à vous quatre d'avoir été avec nous. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada